bon ben ce matin on a décidé qu'on allait faire les courses là au magasin que vous voyez derrière nous donc on est parti de la marina qui est à un quart d'heure du magasin au vélo que vous voyez là on est tous les deux en vélo et on a fait nos courses on est chargé avec nos sacs au dos comme des mulets comme des mulets et maintenant c'est retour retour au bateau allez c'est parti allez hop vas-y bon c'est le route où il y a beaucoup de circulation il faut être très prudent je vais vous rencontrer michel allez oh 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 On va sortir la chaîne pour contrôler les marquages tous les 10 mètres parce qu'ils ont tendance à se barrer des marques donc on va voir s'ils remettent tout ça au propre. Donc on va sortir toute la chaîne. Ça c'est pour pas que ça marque le pont, les tapis. Voilà et on va tout dérouler la chaîne là dessus. 100 mètres de chaîne à dérouler. Alors on est prêt à nettoyer dedans. Voilà on a vidé le principal donc c'est-à-dire la chaîne et puis à côté il y a tous les bidons de diesel. Bouteilles de gaz on va les laisser, elles gênent pas. Ça c'est les encres, nos deux encres de secours. Et tout ça, ça va être nettoyé. Moi j'ai vachement bien nettoyé tout le Puy de Chêne mais Corinne elle peut pas s'empêcher de repasser derrière. Tu n'es qu'un homme ! Tu n'es qu'un homme ! Tu n'es qu'un homme ! Je me fais engueuler parce que je mets l'eau sur la prise. Tu vas être au courant, tu vas être au courant. Bon on a fini là. Ouais on a dégrossi. Parce que ici le problème c'est que bon on est à côté d'une grande ville. L'air est très pollué. Ça s'ouvre tous les jours beaucoup et avec le vent qui vient se... Ça dépose une poussière sur le bateau, un truc de dingue. Il est vraiment très très sale. Mais on ne va pas le faire avant de partir, ça ne sert à rien. Donc ça me désespère mais on va le laisser comme ça. On fera ça juste avant de partir. Bon on a quand même fait remarquer les 100 m de chêne. On l'a tout nettoyé. Et puis les suivants, ils la tourneront. Exactement. Elle est bien comme ça, elle est nickel. Elle est en très bon état. Ouais, dans 6-8 mois il faudrait la tourner et puis voilà. C'est ça. C'est quoi ? Une saloperie de machine, elle ne veut plus marcher. On est marre. Donc tu vas la sortir. Donc il faut que je vide l'eau qu'il y a à l'intérieur. Là, ça coule. Oh, je suis fatiguée et puis il fait chaud. Donc il n'y a plus d'eau qui arrive à la machine. Enfin il n'y a pas beaucoup d'eau qui arrive à la machine. Du goutte à goutte. Du goutte à goutte, ouais. Là, je vais contrôler l'arrivée d'eau. Pour ça, il faut que je la sorte de là. Elle est jolie ma petite machine quand même. Quand elle est dehors, tu ne vas pas faire ta lessive ici. Ça serait bien, ouais. Alors ? Ben voilà, on a eu l'eau qui ne passe pas par les électrovannes. Et puis, ma chôtre a démonté l'arrivée d'eau et puis j'ai remarqué que c'est entièrement dégueulasse. Donc tout est sale, tout est... Je vais démonter tout ça. Contrôler des électrovannes et puis les tester, voir comment elles fonctionnent. Puis remonter tout ça après. Mais voilà le problème. Non, vous avez besoin d'un réparateur de machine à laver. C'est tout simple. C'est fini ? T'as trouvé la panne ? Je pense. Je pense avoir trouvé la panne. T'as fait des photos ? Non, non. Ça, c'est juste pour la câblerie. C'est juste pour retrouver... Donc là, tu remontes plus... T'es fini ? Là, je remonte le tout, ouais. Et puis, on va la tester. En fait, c'était avant... Les filtres de l'électrovanne qui était tout dégueulasse. D'accord. Ouais, donc on va voir si c'était ça le problème. Donc là, je suis en train de remonter. Et puis l'électrovanne, c'est un bloc de trois électrovannes. Et puis, ça a changé en une pièce. Donc là, c'est à commander. C'est pas possible de... On va tester si ça fonctionne. Voilà, on va tester, exactement. On verra bien ce qui se passe. Si ça fonctionne pas, on commandera ses électrovannes. Exactement. Attention, il y a de l'eau, il y a de l'électricité. Vas-y, mets en route pour voir. Ça va pas me péter la figure ? Mais non. Ouais, ça gicte partout ! Merde ! Il faut mettre le tiroir ! Ouais, t'es con, toi ! Mets le tiroir pour essayer. C'est comme ça, tu regardes s'il s'agit de le bien. J'ouvre un petit peu, tu regardes. Ah, ben là, ça sort l'eau, cette fois. Ben alors, qu'est-ce que tu te plaignais ? Avant, c'était au goutte-à-goutte, hein ? Une goutte toutes les cinq secondes. Ben, tu peux tout couper, on la vide, on va la remettre en place. T'es contente ? Ah, oui, merci ! C'est quoi, ma surprise, alors, pour ça ? Oh, ben, je sais pas. Qu'est-ce que tu m'as dit ? Un petit gâteau ? Voilà, un gâteau. Bon, il n'y a plus qu'à la remettre en place. Mission accomplie ! Bravo, mon chéri ! Moi aussi, je t'aime. Mais j'aimerais bien que tu t'appliques un peu à faire aussi ce genre de choses. Non, moi, je peux pas faire ça. Mais pourquoi pas ? T'as fini de dire des collées. Mais moi, je t'aide à la porter dehors, puis toi, tu fais le reste. Ouais, ouais, c'est ça, ouais, ouais. Non, mais n'importe quoi. Allez, nana, bricolage ! Bon, t'as fait mon gâteau ? Demain, là, c'est trop tard. D'accord. Puis tu fais pas des trous au sol, s'il te plaît. Rangement de l'outillage. Fin des travaux. Non, pas mes pieds ! Mais elles étaient dégueulasses, ces amarres ! Mais c'était horrible ! Ben ouais ! Choper dans l'eau de Javel, eau douce, gros rinçage. À l'eau douce, on profite, il y en a plein le ponton de l'eau douce. On gaspille ! Ben ouais, elle était dégueulasse parce que... Ici, on a un bout entre le ponton et le bateau. Donc ça, c'est un nouveau. Je sais pas si vous le voyez, mais là, quelque part par là. Et ce bout, ben, il trempe dans l'eau toute la journée. Donc ça vient vraiment très très sale, plein de vases, de mousse. Et on s'est dit que le jour où on partirait, ben, ce serait un peu compliqué de nettoyer... De nettoyer cette amarre. Donc on a pris le devant, notre joli amarre. On la lave. Et puis, ce qu'on a mis entre le bateau et le quai, ben, c'est les vieilles écoutes de génois. Celles-là, on peut les jeter quand on... On va les offrir à la marina. Voilà, exactement. On va les offrir à la marina quand on part. Comme ça, on n'a pas besoin de les nettoyer. On n'a pas besoin de les laver, exactement. Non, là, c'est magnifique, c'est propre. On va les faire sécher, on trempe à l'eau douce. Je sais pas si vous encore en avoir besoin, de sésame. Peut-être. Normalement, normalement plus. Ça va être quoi ? Là, la prochaine étape... C'est des mouillages. C'est que des mouillages, donc ça sera que... En tout cas, jusqu'en octobre. Ouais. Jusqu'en novembre. Ouais. On verra. On verra, exactement. Bon, pour l'instant, elle est propre, on va la faire sécher et puis c'est bon. Voilà. Il y a plusieurs. Allez. ドン ! Y a une dernière, un aile. Allez. Ouais. Ça va. Ouais. 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 C'est parti. 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 C'est parti.